Le Dauphiné, même si le parcours n'est pas forcément le plus montagneux de son histoire, qu'est-ce qui t'a décidé à l'intégrer cette année ? Tout simplement déjà parce que j'avais du temps de revenir sur le Dauphiné. J'avais envie de courir un peu plus en France aussi cette année. Depuis 2-3 ans, c'est vrai que ce soit par Ennis, Le Tour ou Dauphiné, je courais très peu en France. Donc ça me manquait aussi, c'est pour ça que cette année j'avais envie de revenir ici. Mais c'est sûr que le parcours a déjà été beaucoup plus montagneux, mais on va faire avec le parcours. Il y a deux baises étapes très courtes, donc je pense que ça c'est une bonne chose. Justement ce parcours, ça a pu être un frais au moins à ta participation ? Non pas du tout parce que je pense qu'on avait décidé du programme dès la fin de l'année d'an dernier. Et quoi qu'il arrive, on savait que le Dauphiné c'était quand même mieux que le Tour de Suisse. Surtout que maintenant la présence, je ne sais pas, le Trans est obligatoire. Ça laisse peu de place à aller au Tour de Suisse quand même. On finit le Tour de Suisse le dimanche, 4 jours après on est déjà dans l'avion. Donc ça fait beaucoup de voyages. Donc quoi qu'il arrive, on savait que le Dauphiné c'était la bonne course. Qu'est-ce qu'il manque à ce parcours, sur un parcours idéal pour toi ? Ce qu'il manque, je ne sais pas. Après, il y a quand même deux très belles arrivées, samedi-dimanche. Surtout celle de samedi que j'ai reconnue, qui est très très dure. Mais c'est sûr qu'il manque peut-être une belle étape de montagne avec des grands cols. Mais c'est comme ça. Justement, quand on est loin, comme ça, ça peut être intéressant de découvrir des grands cols ? De découvrir sur des schémas un peu plus répétés en tout cas, en tout cas ? Là, c'est sûr qu'il y a pas mal d'interrogations sur pas mal de... Comme demain, ça va aller encore. Mais surtout lundi, ce qui est assez dur. Donc on ne s'en rend pas trop compte sur les profils, mais c'est très dur. Et voilà, ça va faire des courses de mouvement. Et puis, voilà, c'est une bonne chose aussi d'avoir des courses de mouvement. Pas toujours des courses pro-tour où on attend le dernier col. Donc voilà, ça peut être une course sympa à suivre. Une course de mouvement, y compris entre favoris ? Ça, c'est les coureurs qui décident. Après, je pense qu'on peut avoir... Il y a quand même un très beau plateau, là. Et je pense que ces leaders ont rien à perdre. Surtout, je pense que c'est dommage que le chrono soit un peu loin, au final. Parce que des étapes comme l'a dit, avec des coureurs qui étaient du valement général, ça aurait pu faire des belles étapes. Mais oui, tout dépendra aussi du chrono. Je pense que le chrono va vraiment décider le sort de la course. Dans quelle séance est-ce que les étapes du chrono ont risqué de lui retrouver à l'arrivée ? Oui, je pense. Parce qu'un grimpeur qui va perdre beaucoup de temps sur le chrono, avec le peu de montagne qu'il y a vraiment, ça va être compliqué de refaire son retard. Donc en sachant très bien que maintenant, beaucoup de grimpeurs roulent très bien, c'est plus compliqué. Ce chrono, pour toi, c'est un test important ? Oui, c'est un test. C'est un beau chrono. J'ai été le repérer en mois de mai, quand je suis descendu dans les Alpes pour le stage. Donc je le connais. Oui, c'est un très beau chrono, comme on est rarement fait, je pense, parce qu'il n'est pas dangereux. Et là, je pense que c'est vraiment la... Il y a un faux plat montant, une bosse, une descente, un faux plat descendant jusqu'à l'arrivée. Donc il est assez limpide. Je pense qu'il n'y a pas d'excuses à avoir. Le jour-là, ce sera vraiment le plus fort qui gagnera. C'est pas trop technique. Donc c'est vraiment à la cuisse. Et c'est un chrono qui ne désavantage pas spécialement les grimpeurs non plus. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un chrono qui est sympa à faire. Comment s'est passée la semaine après le tour de l'an ? Tu étais en stage avec tes équipiers dans les groupes. Bien, très bien même. On a fait pas mal de chrono par équipe. On a été reconnaître l'étape en Alsace, qui arrive à Colmar, l'étape à la planche de Belfi. Donc voilà, c'était sympa, surtout de faire un stage pendant la maison. Pour moi, c'était bien. On a bien bossé le chrono par équipe. Donc voilà, c'est passé relativement vite au final. On s'est vite retrouvé ici, au départ de l'Aufiné. Donc voilà, ça s'enchaîne plutôt bien pour l'instant. Donc on espère que tout va bien se passer cette semaine. Tu étais satisfait de ce que vous avez fait en chrono ? Du travail que vous avez accompli ? Ouais, satisfait parce qu'on a quand même fait des bonnes séances. On a fait un vrai chrono par équipe sur 30 km. Donc allure course. Et voilà, au niveau des puissances développées par les coureurs et puis des fichiers, on a pu voir qu'on était vraiment allure course. Donc ouais, c'est intéressant de le reproduire à l'entraînement. Mais voilà, pour moi, le chrono par équipe sur le tour, ce n'est pas du tout un... Ce ne sera pas un souci particulier. Je sais qu'on va répondre présent et on sera là. Du coup, on va parler de tes ambitions cette semaine. Tu viens dans quel état d'esprit ? Tu viens viser le bon état ? Tu viens vraiment de ma pro général ? Les deux, on va dire. C'est sûr que moi, je ne vais pas me relever dans aucune des étapes. Donc forcément, si je suis en forme, je serai devant au général. Si je fais un beau chrono, pareil. Après, c'est le chrono. Moi, on verra vraiment à partir du chrono ce qu'on joue. Donc voilà, mais c'est sûr qu'il y a moins de jouer les étapes. Le général, je pense qu'il n'y aura pas suffisamment d'écarts pour les échapper à l'au bout spécialement ce week-end. Donc il y a risque de les arriver au sommet. Je pense que les leaders auront aussi envie de gagner, j'espère. Tu devais avoir reconnu l'arrivée samedi ? C'est vendredi et samedi, oui. C'est un call qui vous correspond ? Oui, j'ai surtout reconnu l'étape qui est courte et très dure. On enchaîne quatre calls coup sur coup. Et surtout, la dernière arrivée qui fait 19 bornes assez régulière à 7%. Donc ça, c'est vraiment un call qui me plaît. Et surtout qu'on va arriver assez fatigué aux pieds. Donc oui, c'est une belle étape, je pense. Donc s'il y a vraiment du mouvement à avoir, ça sera cette étape-là, oui. Tu as beaucoup travaillé de chrono cette année ? Depuis quand ? Tu n'avais pas travaillé autant. Je ne sais pas depuis quand, mais en tout cas, cette année, j'ai vraiment pris du plaisir sur le haut de chrono. Donc on verra ce que ça va donner sur le chrono mardi ou mercredi. Oui, j'ai bossé surtout depuis mi-avril, là. Depuis que je suis revenu, depuis que j'ai repris l'entraînement, j'ai bien bossé. Je ne sais pas combien de séances j'ai fait vraiment, mais je prenais du plaisir dessus. Donc j'avais envie de rouler dessus. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est surtout ça qui est important, c'est d'avoir envie de monter dessus. Parce que beaucoup de coureurs n'ont pas envie de monter sur le haut de chrono. Donc voilà, quand tu as envie de monter dessus, c'est une bonne chose. C'était une envie qui avait disparu depuis que tu avais réussi ? Oui, ça avait disparu. Parce que déjà, je pensais que moi, j'avais un objectif, c'était des Champions de France chrono. Et c'est vrai que, je ne sais pas que j'avais un contre-coup de tout ça, mais pour moi, j'avais atteint quelque chose. Et peut-être que l'année d'après, je me suis un peu, en visant le Giro, je me suis un peu mis de côté le chrono. Après, j'ai eu des soucis aussi, pas de santé, mais des soucis sur une jambe avec le blood chrono. Donc ça, ça m'a aussi freiné pas mal. Et voilà, depuis que j'ai refait ma position, ça va mieux. Et puis, je suis content de repousser ça. Après, on verra ce que ça donne maintenant, concrètement. Oui, c'est sûr, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'interrogations. Après, je ne suis pas inquiet non plus sur ma condition. Je sais que je suis en forme. Je garde le Tour de l'un, c'est sûr que ça reste pour tout le monde que le Tour de l'un. Mais j'avais des bonnes sensations. J'ai eu des bonnes sensations cette semaine à l'entraînement aussi. Donc là-dessus, je suis plutôt serein, même si je peux en avoir avourcent. On n'est jamais à l'abri de rien. Mais en tout cas, je sais que je suis en condition. Et puis, pour le départ du Tour, il n'y a rien d'inquiétant. Tout va bien, on va dire. Tu as mal plus de certitude que la plupart des rivaux. Ils n'ont pas couru depuis quasiment 5 semaines. Toi, tu as déjà arrivé à un bon point de passage au droit de main quand même. Tu étais finalement sûr qu'il n'y a pas eu plusieurs repères. Ouais, c'est sûr. Après, les autres ont coupé aussi beaucoup moins que moi, on va dire aussi. Donc, ils reviennent vite. Il y en a beaucoup qui rentrent de stage d'altitude. Donc, eux, ils seront en forme aussi, surtout 15 jours après, à refiner l'altitude. Donc, voilà, je m'attends quand même à une concurrence qui sera en forme. Et ce sera presque les mêmes qui seront autour. Donc, il ne va pas manquer grand monde, je pense, sur ce Dauphiné. On a un peu ceux du Dureau, Thomas, Bernal. Et puis, je pense qu'on aura tout le monde. Donc, ça va être une bonne répétition. Pourquoi ? Enfin, les stages d'altitude deviennent un peu la norme pour beaucoup de grands leaders. Toi, tu as l'impression que tu prends un chemin qui est un peu différent. En tout cas, par exemple, il y a une raison à ça ? Parce que tout le monde suit un peu la mode et le mouvement. Moi, j'ai essayé au début de l'année. Et puis, ça ne m'a pas spécialement convaincu que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, moi, je ne suis pas trop au mouvement. Et puis, je fais ma carrière. Je sais très bien que l'an dernier, j'ai atteint mon meilleur niveau. Que ce soit la Volta, le Lombardie, ce sera la moindre journée en altitude. Donc, je sais très bien ce qui me convient et ce qui ne me convient pas. Et je pense que les stages en altitude sont importants, sont très bien pour faire les entraînements en montagne, on va dire. Mais rester 15 jours en altitude en elle-même, je ne suis pas... Pour moi, je parle pour moi, ce n'est pas quelque chose de sûr. Mentalement, c'est déjà en plus. Oui et non. On va dire qu'on stage en Canarique au TID, c'était vraiment pas... On a eu grand soleil tous les jours. On est au mois de janvier. Quand tu vois l'Occlucer court au mois de janvier, pendant 15 jours, tu es mieux qu'à calper où justement, là, il y a eu la pluie. Donc, mentalement, on va dire que ce n'est pas compliqué quand tu sais qu'il ne fait pas bon en Europe. Quel équilibre, enfin, on a correct le staff, tu veux pour ton équipe ? Les grappeurs, les rouleurs ? Ou pour toi, ta garde rapprochée qui t'accompagne dans le Giro, qui a ta confiance pour la plaine, te poser de tes colles comme il faut, qui a trois grappeurs ? Comment tu... C'est même pas moi qui décide. C'est pas moi qui dit moi, je veux tant de rouleurs, tant de grappeurs. Le staff, c'est très bien... On n'a pas besoin vraiment de se concerter, chacun son rôle. Ils savent ce que tu veux. Ils savent ce que je veux et ce qui est bon pour moi et l'équipe. Donc, moi, je suis en... Voilà, les choix qu'ils font, ils sont logiques, on va dire, et pour moi aussi. Donc... Donc, l'osature du tour, elle est ici ? Oui, je pense. Évidemment. Mais... Oui, il manque un coureur. Oui. Mais c'est pas dur à trouver, je pense. Mais c'était bien de laisser une petite récréation. Voilà. De l'expérience, du sang frais aussi, du... Comment dire ? Oui, c'est toujours important de prendre un peu ce qui... De changer, de... Voilà, il y a beaucoup de coureurs qui changent d'équipe justement parce qu'ils ont besoin de se relancer pour redécouvrir des nouvelles motivations et tout ça. Et je pense que nous, on a fait le choix aussi de justement... De pas quitter l'équipe justement et ramener des personnes nouvelles en fait qui font du bien à l'équipe, qui font une bouffée d'oxygène et voilà, c'est bien aussi de... Et puis voilà, Philippe, c'est quand même quelqu'un d'expérience. Il a fait des grands tours avec des grandes équipes. Donc voilà, notre relation se passe très bien avec tout le monde et on est tous contents pour l'instant. Est-ce qu'il est susceptible de te donner ou de t'avoir donné des petits tuyaux sur le fonctionnement d'autres grands leaders ? Pas spécialement parce que... Chaque leader est différent. Je pense qu'il a travaillé avec beaucoup de leaders et je pense que moi, je suis quelqu'un bien différent de beaucoup des coureurs qui l'a côtoyé donc on ne peut pas vraiment faire de copier-coller on va dire. Là-dessus, non, il... Et en quoi tu le sens vraiment différent d'eux ? Moi ? Bah, je me sens un peu différent de... Je suis différent d'eux, c'est tout. T'es unique. Ouais, je suis unique et tout le monde est unique mais oui, moi je me sens un peu différent vraiment de certains d'autres divers, mais c'est sûr. Hier, t'affichais sur Instagram notamment tes souvenirs de Criterium. Est-ce que tu peux nous les détailler un peu ? Est-ce qu'il y avait quand même la révélation à Grenoble sur une étape ? Après, une montée en puissance 3, 2, 1 et jusqu'à l'éviteur d'étape ? Ouais, c'est vrai que je me suis rendu compte en fait que j'ai fait trois fois le Dauphiné et là, ça va être ma quatrième fois et c'est vrai que j'ai fait troisième en Néopro à Guanoble j'ai fait deuxième d'Air Rodriguez à la Toussue en 2011 et après, je n'étais plus revenu jusqu'en 2016 donc c'est sûr que ça... C'est là que je me dis que la carrière passe très vite et ça fait bientôt 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans. Donc, 10 ans à Grenoble, 10 20 et c'est ça qui fait peur un peu c'est que ça passe très vite. Et c'est vrai que je m'en souviens comme si c'était hier et voilà, c'est pour ça aussi j'étais content aussi de gagner à Mary Bell parce que je n'avais encore jamais gagné sur le Dauphiné donc moi, j'aime bien gagner un peu sur chaque course que je participe. Quel souvenir justement que tu gardes de Grenoble en 2009 ? En 2010 ? En 2010, pareil. Mon premier podium en pro-tour c'est Navarro qui gagne. Je crois que c'était une belle étape on était partis dans le Lotaré et après on montait sur Enrouze donc ouais, une belle étape et voilà, c'était mon premier mon premier... ma première échappée en montagne et on ne l'oublie pas ça. Tu es tout sûr ? Tu es allé dans la revête un dernier deuxième ? Ouais, ça je me rappelle très bien je t'ai échappé avec... j'étais parti tout seul dans le Glandon et ensuite il y a Thomas Waukler qui était sorti du bouton pour faire la descente il m'avait lâché dans la descente de la Croix de Fer et ensuite voilà j'arrive à accrocher encore le groupe le groupe Paillot jaune je crois chez... c'est Evans qui gagne ? Non, c'est qui ? Non, j'ai... 2011, oui. Non, c'est Giggs, non ? C'est Giggs, non ? C'est Giggs ? Non. 2011 ? Je suis à Giggs. Giggs, général ? Oui, on vérifiaira. Ah oui, je n'ai plus... Et puis après, je m'en rappelle Rodriguez m'avait battu au sprint. Et tu disais, une victoire sur le Clétarien comme quand tu t'en faisais à Méribel c'est une ligne importante sur un palmarès ? Oui, bien sûr parce que déjà c'est une victoire sur le Dauphiné pour moi le Dauphiné c'est la deuxième plus grande course en France en course par étage après le Tour de France donc c'est un tour important de gagner sur le Dauphiné c'est sûr que quand tu finis une carrière tu dis que pour un grimpeur tu n'as pas gagné sur le Dauphiné c'est une petite tâche parce que voilà c'est toujours important de gagner en plus j'ai gagné devant Romain donc voilà c'était une belle victoire au courage parce que cette année-là je n'étais pas en grande condition et puis ça s'est vu ensuite sur le Tour de France donc voilà c'était une victoire un peu inespérée Ça ne vous en est pas qu'on passe aux dernières questions c'est quand même quelques obligations encore après si nous... Non, on va chercher c'est une autre phrase avant la fin du Dauphiné pas de souci tu dis une victoire un peu inespérée parce que tu étais en train de décliner non ? Non, non, mais j'avais pas du tout de bonnes sensations sur le Dauphiné même avant Tu n'étais pas remis en stage Ouais, c'est ça et puis après je gagne quand même je ne suis pas de France chez moi Quel regard tu portes sur le Giro ? Un regard comme c'était un beau Giro ça manquait peut-être un peu de haute montagne mais voilà la course en elle-même c'est la plus belle et ça restera toujours la plus belle de toute façon de l'année on voit bien que les leaders il y a toujours eu des faits de course dans le Giro des fois je jouais un peu des étapes parce que je m'entraînais mais je voyais les résultats je ne comprenais pas les résultats donc ça c'est bon signe c'est qu'il y a eu de la course et puis il se passe des choses c'est pour ça que ça reste une course à part Ce qui veut dire que tu reviendras à Séville sur le Giro J'espère on verra comment se passe le Tour de France mais c'est sûr que le Giro m'a redonné vite le goût le goût de revenir tout simplement Merci 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 Merci